Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on va voir comment faire un menu touche par exemple Ou un menu F5, mais je n'irai pas dans les détails du tout Pour créer des sous-menus, etc. Pour créer des sous-menus, vous faites comme pour le shop, ce sera exactement la même chose D'ailleurs, restez au bout de la vidéo, parce que dans le tuto d'avant, j'ai oublié de montrer comment faire des sous-menus Donc, j'ai la vidéo juste à droite, j'espère qu'il n'y aura pas trop de décalés Et sinon, je m'en excuse Donc, on commence par la création de menus, comme d'habitude J'ai laissé ce qu'il y avait en haut, comme d'habitude Donc voilà Donc, désolé d'ailleurs si mon micro n'est pas assez fort, c'est parce que je ne peux pas parler très fort Mais voilà Donc, là on met la racine, on met les titres des menus Donc il y a des fois où je ne vais pas parler, parce qu'il n'y a rien à savoir Donc voilà Donc je vais essayer de lancer une vraie série Donc pour l'instant, je ne sais absolument rien faire Je ne sais faire que ce que je fais en tuto quasiment Et plus tard, on verra pour essayer de faire des jobs ou des trucs comme ça Ou même tout simplement créer son serveur 5M1 Sans forcément coder, vraiment Donc voilà Donc là, on crée le menu On le rend visible Enfin, si le menu est visible Alors on prend touche, donc la racine Main Donc oui, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de décalé J'espère que la première vidéo vous aura plu Normalement, ça plaît à pas mal de gens J'espère que j'explique bien quand même Donc c'est pour ça que je vais faire une voix off Parce que je préfère comme ça Pour expliquer Et puis même Quand on code, c'est pas facile de parler en même temps Donc là, on crée le premier bouton Donc si jamais vous avez besoin d'aide Vous pouvez m'envoyer un MP sur Discord Il y a mon Discord dans la description Et voilà Donc là, pour les sous-menus Essayez de vous débrouiller avec le shop Normalement, vous pouvez le faire Donc là, on crée le premier bouton J'espère juste ne pas avoir du retard Par contre, sinon ça risque d'être chiant pour vous Et pas pratique Je verrai s'il y a un trop gros retard Je referai le truc Voilà Donc vous voyez le trou à côté de Right Label Si vous mettez False En fait, vous ne pourrez pas aller sur le bouton Donc voilà, c'est tout Donc à la fin, la fonction Overhead Active et Selected Donc Overhead, c'est pour le Right Label, je crois Active, c'est pour le Trou Qui est juste après le Right Label Donc si on met False, c'est inactive Et le Selected, c'est pour si jamais On met un Trigger Server Event Donc par exemple, pour Give an Item Comme on a vu dans le shop Donc là, j'ai copié-coller Ça ne sert à rien de refaire le même Donc là, on met une fonction vide Et des End Et de toute façon, s'il y a trop de décalés Au montage, j'essaierai de faire des cuts Pour que ça soit au bon moment Donc voilà Donc on attaque le truc pour open le menu Maintenant Donc ça, c'est vraiment pas très dur Au début, je galérais Mais en fait, c'est parce qu'on ne m'a jamais très bien expliqué Mais sinon, vraiment, c'est pas très dur Donc là Là, on attend 0 milliseconde Si la touche E Non Si la touche F11, je crois Est pressée Alors, Rajuise, Visible, machin Donc on rend le menu visible Donc, je vous mettrai le lien des contrôles 5M Bon, vous pouvez le trouver facilement sur Google Vous marquez Contrôle 5M Il y aura un lien de la doc Et vous mettez Par exemple, si vous voulez F2 C'est genre peut-être 208 Par exemple Un truc comme ça Donc voilà C'est pas très dur Tout ça, vous pouvez trouver assez facilement Pareil pour les marqueurs Tout ce truc-là J'essaierai bientôt de vous faire une base Donc pas complètement dev par moi Parce que je suis pas encore assez fort Mais voilà Donc on arrive bientôt sur la fin Je crois Oui Donc pareil Si vous êtes encore là Et que vous cherchez comment faire Un sous-menu Allez à la fin de la vidéo Pour faire juste un bouton Vous verrez C'est exactement pareil que là Mais sur le shop Vous verrez C'est vraiment pas dur Donc là On voit que c'est déjà bon Il y en a un où il y a une description L'autre où il y en a pas Parce qu'il y en a un où j'ai Enfin non Là du coup Je vais l'enlever sur le deuxième Donc Nil est égal à rien Tac Donc là il y en a un où il y a quelque chose Et l'autre où il y a rien Donc voilà C'est très simple Surtout si vous avez des problèmes N'hésitez pas à mes MP Surtout mes MP sont ouverts Je créerai peut-être un serveur Discord d'entraide Mais moi malheureusement Je suis pas très très fort Donc il y a des fois Je peux pas aider Genre si vous me dites Je sais pas Un menu de job Ou des trucs comme ça Je suis incapable de vous aider Donc on passe au shop Là je vous montre Qui allait sous menu Et maintenant je vais vous montrer Comment faire Juste pour les boutons Donc vous copiez un bouton Ensuite Vous enlevez tous les autres là Les catégories Vous enlevez les autres boutons Et le tour est joué Juste je sais pas du coup Si dans la vidéo je montre Pour que le joueur ne soit plus freeze Après Donc voilà A vous de voir Et sinon vous mettez un freeze Antity position Egal false Enfin un false Voilà Comme en dessous les R menu add Mais avec false à la fin Donc voilà les gars C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu J'espère qu'il n'y aura pas trop de décalage D'ailleurs là je vous montre aussi Comment changer la petite notif en bas Mais voilà Ça je pense que vous savez déjà Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu On se retrouve pour un nouveau tuto Bientôt pour Soit un truc de location Soit un truc de Vendeur illégal Je sais pas Vendeur illégal ça fait comme un choc Donc c'est nul Donc on verra bien Donc voilà les gars C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker Commenter Partager Et moi je vous dis A plus tard Salut